j'aime les pommes et c'est pas mal j'aime les pommes bonjour c'est ronank et aujourd'hui je me suis un petit peu abusé avec les arbres mais c'est pas le sujet aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est encore une idée bizarre j'aimerais en fait descendre mon bâtiment ce qui veut dire que le faire descendre de ce niveau là en fait j'aimerais que ce niveau là arrive au niveau du sol il n'y a pas 50 solutions soit je démonte tout et je remonte tout la main il y en a qui ont essayé mais ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais plutôt d'ailleurs il faut que je fasse quand même une petite vérif on va activer les chunks et on va regarder quand même si admettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hé hé ça va être just just hein 7 on était limite 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 vu qu'on est limité à comment dire à 128 blocs donc ce que je vais faire pour faire ça tant qu'à faire parce que là la structure est assez énorme on va utiliser quand même Applied Energetik qui a lui un petit système qui s'appelle le Spatial Eroport et qui va me permettre justement de pouvoir alors en plus de faire descendre mon bâtiment ce que j'aimerais c'est le décaler un petit peu sur la droite histoire de l'aligner sur les chunks voilà donc ça c'est the défi voilà ce joli défi donc pour ça en fait il va me falloir du Spatial Eroport hop qui se craft donc avec un fluide cristal 2 poudres de fluide cristal, 2 ME câbles et 4 quartz glace, je ne sais pas, ah si j'ai ce qu'il faut hop, ah il me faut des blanques voilà qui est fait, hop, une petite recette il va également me falloir la machine qui va pouvoir gérer ça c'est tout simplement le Spatial Eroport qui lui, hop là, il va me falloir un ME Eroport avec 2 ME drives donc on va s'en faire 2, hop on va les faire la main je ne compte pas en faire 50 50 à la fois, un seul devrait suffire il me faut 2 glaces non il me manque encore un bloc au milieu là il me manque le Eroport ok, process et hop, voilà un petit Eroport ok, et maintenant ce qu'il va me falloir c'est, hop encore 3 glaces des actions en glace lui hop, 1, 2, 3 ah il va également me falloir un max d'Energie Cell donc ça il va peut-être falloir que je lui apprenne à je ne sais pas, apprendre la recette j'ai fait un event un achievement, pardon pendant ce temps là, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà lui demander, hop de nous en faire what ? ah bah je n'ai pas mis là on va lui demander de nous en faire je dirais bien 256 déjà pour dire bonjour pour commencer la conversation et je ne sais pas si je vais avoir assez avec 256 mais vu le prix que ça coûte on va quand même et pourquoi il ne veut pas ah si, je l'ai en face des yeux ok, donc on va faire 256 start quoi ? il lui manque des available tac 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 pourquoi il me dit qu'il lui manque des pur flux parce qu'il a dû prendre les pur flux dans une des recettes dans la recette du spatial Ioport et que vu que je n'ai pas complètement automatisé mon système pour produire des gemmes et que hop on n'a pas forcément le temps on va faire plutôt du flux on va utiliser ce flux là parce que j'ai préparé quelques flux en avance vu que comme vous voyez j'en ai 1000 presque 1400 j'ai un petit peu anticipé la chose parce que je savais qu'il m'en aurait fallu une bonne quantité bon j'aurais pu prévoir de faire des purs flux ça m'aurait coûté deux fois moins cher mais bon de toute façon maintenant je suis en illimité au niveau du quartz pourquoi j'en fais que hop allez 256 hop c'est parti il va crafter ça et ce qu'il va me falloir également c'est des énergie sell alors est-ce que ça s'appelle énergie sell ça devrait ça devrait s'appeler énergie sell ça s'appelle dense énergie sell ok ok donc ça veut dire que là il va falloir que je hop j'apprenne à Jarvis sell faire mais c'est fou ça qui me qui veuille absolument me faire des des comment dire il va me les prendre à chaque fois là si je suis pas assez rapide what qu'est-ce qu'il me fait pourtant t'en a qu'un d'utiliser là pourquoi tu veux pas me les faire gentiment allez sois gentil sois gentil fais moller ah bah voilà il les a fait ouais mais à mon avis il les a mangé au passage voilà pour la cellule hop j'ai dû attendre que mes câbles finissent de se crafter d'ailleurs on va s'en faire une parce que je vais avoir besoin pour la recette d'après what smoke de moi c'est la même recette sauf que c'est avec des chargèdes pur certus quartz Houston ah ça doit être la même mais chargé en fait ok donc ça et il me faut des calculations et ça il va falloir voir combien il m'en faut exactement sachant qu'on peut en stocker donc 1.6 million avec des dents donc on va voir un petit peu combien il va nous en falloir pour pouvoir déplacer toute la structure alors c'est vrai que c'est un peu on va dire inutile mais au moins ça me permet de vous montrer de faire une mise en application de ce système là si un jour vous voulez déménager votre base ou je sais pas la déplacer vous êtes trompé au niveau des chunks ça va pas bien vous voulez la déplacer bah là pas de soucis vous pourrez donc la déplacer comme vous voulez ça posera pas de problème ou si vous voulez faire des blagues ça peut être drôle aussi de faire disparaître la base d'un copain ou la déplacer déplacer la base d'un copain je sais pas ou enfermer un copain dans sa base enfin il y a plein de choses drôle à faire alors surtout vous dites pas que c'est de mon idée je veux pas m'ennuyer avec la police énergie acceptor il me faut un énergie acceptor j'en ai pas en rab de ça je pensais que j'en aurais en rab bon c'est pas très très grave en même temps on va pouvoir hop se faire du quartz glass ici ok donc là il va m'en falloir 4 en même temps si j'en avais demandé qu'un vu que la recette fait 4 pourquoi ils m'en fait que 3 ah la recette c'est bah non c'est 4 bizarre 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 on en a mangé un ok donc ça l'énergie acceptor on va récupérer les spatiales pylônes histoire que je vous montre où c'est qu'on va les placer voilà 4 stacks tic 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 il me faudrait un glace un câble au moins un merci est-ce que j'ai du tesserac pour alimenter ça non bah c'est pas grave full voilà hop on va lancer le craft du tesserac au passage vu que tout est automatique maintenant c'est cool ok donc comment on va crafter ça comment on va mettre ça en place hop 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 il m'aurait fallu des blocs de démo des blocs de démo good ça c'est bien voilà hop hop alors comment ça fonctionne admettons que je veuille déplacer on va dire cette ruche d'accord en fait ce qu'il va devoir ce qu'on va devoir faire pour pouvoir téléporter cette ruche c'est déjà éviter d'être barbare voilà mais je me suis crafté le le staff il faut que je me fasse des spawners enfin un système pour récupérer des mobsoules parce que je manque de mobsoules en fait comment ça se passe au niveau des délimitations en fait pour pouvoir téléporter en fait notre ruche il va falloir qu'on l'encadre comme ceci en fait là mettons voilà je vous fais tout le tour histoire que vous compreniez le principe ok hop 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 c'est un peu le même principe que pour les carrières d'ailleurs hop ce qui veut dire que pour pouvoir téléporter le bloc qui va être au centre il va falloir l'entourer enfin ouais dans l'absolu il faudrait l'entourer en fait de spatial pylône ce qui se passe c'est que applié d'énergie est un peu intelligent donc il sait qu'il va devoir téléporter ce qu'il y a de l'intérieur en fait des limites mais ce qui se passe c'est qu'on va pouvoir hop gentiment lui dire et il va calculer lui tout seul juste en lui disant ben voilà je te donne les x les y et les z l'axe l'axe de chaque et à ce moment là il va savoir qu'il faut créer un carré enfin un cube tout autour pour téléporter en fait notre système donc avec cette démonstration là vous voyez bien qu'en fait il faut à chaque fois rajouter un bloc au dessus enfin après le bloc ou la structure qu'on veut téléporter en fait d'accord donc c'était surtout pour ça que je voulais vous montrer ou faire une petite démo c'était vraiment pour vous montrer qu'effectivement il fallait un bloc à la fin et sur les côtés enfin à chaque fois pour pouvoir justement faire le carré donc de là ce qu'il y a c'est qu'il va falloir que je me mette admettons un ras de mon bloc ici double espace pink et ça devrait être ce bloc là donc de là si je veux pouvoir téléporter le sol en fait qui est à l'intérieur de mon bâtiment ok il va falloir que je descende d'un bloc en dessous de ma structure pour pouvoir poser mon câble à pliède et donc de là être obligé de creuser une tranchée pour délimiter la zone voilà donc j'ai creusé mes tranchées pour délimiter ma zone avec bien sûr un bloc qui dépasse à chaque fois d'accord donc là ce qu'il va falloir que je fasse c'est poser mes pylônes pour délimiter la zone donc pour le moment ils sont d'une couleur un peu bizarre c'est normal pas de panique c'est normal hop donc de là on va poser gentiment nos blocs d'ailleurs j'ai été tout pile au niveau de la ferme à bois là en plus de ça on va la déplacer mais bon ok et de là il va falloir que je pose mes blocs ici aussi pour délimiter remplir ma tranchée et faire les limites de notre système de téléportation enfin téléportation du moins de déménagement on va dire parce que téléportation on est pas forcé non plus de ça peut être un bon système de sécurité aussi vous jouez sur un serveur vous voulez pas que pendant votre absence les gens viennent dans votre base bah de là vous faites une structure comme ça quand vous partez vous vous mettez votre structure votre base vous mettez votre base dans la cellule et vous la gardez sur vous et une fois que vous revenez sur le serveur vous remettez la cellule dans le système d'ailleurs il y a un truc que je voudrais voir déjà on va enlever ça je vais me faire un under chest parce que je voudrais voir vu que j'ai des chunk loader à l'intérieur et que ma structure va être stockée dans la cellule appliée d'énergétique ma petite curiosité c'est de savoir si il va générer en fait si c'est un monde un monde parallèle est-ce qu'il le stocke dans un monde parallèle ou est-ce qu'il le stocke parce que de toute façon on peut se faire enfermer dans la cellule donc ça c'est un peu la question que je me pose et on va pouvoir faire des tests en direct enfin en direct ok donc là je suis au niveau 95 ça veut dire que ici je vais donc bim mettre on va dire mon petit câble ici ok hop et on va faire l'axe des Y en montant ici jusqu'au niveau 95 et bien hop on démontrait mais c'est énorme c'est énorme à mon avis il va falloir que je mette une centrale nucléaire là dessus pour pouvoir l'alimenter c'est un truc de malade et c'est que je vais être tout bon en fait au niveau au niveau du nombre de spatial pylône je suis à quoi niveau 93 donc on a dit qu'on était au niveau oula je me suis stuffé crafté là voilà là je suis niveau 95 et on avait dit qu'ici c'était niveau 95 aussi donc il faut que je rajoute un bloc ici voilà bim donc ce qu'on va faire c'est qu'on va gentiment hop connecter notre spatialioport sur notre système voilà étrange 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 ça ferait plus de 128 de long non c'est pas possible pourquoi il change pas de couleur parce qu'il manque d'énergie peut-être on va voir ça de suite on va l'énergiser on va donc mettre un énergie acceptateur on va prendre notre dense cellule que j'ai pas prise c'est pas grave on a la télécommande c'est pas celle-là c'est celle-là hop hop donc dense ou ou dense hop énergie est-ce que si je le colle ça marche on va voir ça si je colle ça ça est-ce que ça marche aussi on va voir ça de là je récupère gentiment le tesserac qui a dû finir d'être crafté quand même yes ok et on va le stocker on va le mettre on va le mettre juste à côté ok hop en disant énergie et là on va lui dire receive all c'est très bien pime yes ça marche on a du jus alors requiert power il me dit qu'il requiert storage power 3 millions d'oeufs et lui il veut 451 GRF giga RF et j'ai que j'ai que j'ai que 2 millions efficacité 3,83% Houston je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre bon bah il va falloir que je fasse du Dencel à gogo pour pouvoir avoir assez d'énergie pour pouvoir téléporter mettre mon truc là dessus alors ce qu'il me faut en plus bah d'ailleurs on va pouvoir hop le demander à Jarvis hop on va partir gentiment sur 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 3 millions et là il faut 451 giga on va partir sur un stack sur un stack de dense déjà ça va même pas suffire mais dense on va déjà partir sur du 64 ok j'ai pas assez de flux crystal bon bah je me fais des flux crystal et quelques dense cellules pour voir un peu oh c'est énorme c'est énorme à tout de suite bon vu qu'il me faut un max flux 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 d'est je voudrais automatiser devant un peu pour améliorer mon setup de ça là de mon système donc à la limite si je mets un chest ici que je mets un importe bus dessous d'accord que je lui colle une interface sur la tête ok tant qu'à faire on va lui mettre un petit coup de clé sait-on jamais ce qu'il me faudrait également c'est du glace fibre ça tu vas m'en faire 10 mettons alors là je sais pas il me fait des caprices voilà obligé de passer par le terminal pour pouvoir crafter sans qu'il pète les plombs donc de là si je relis ça hop mon câble si je le relis ici de là je vais déconnecter en fait mon système de ça je peux le casser aussi voilà celui-là ça je vais le déconnecter de mon réseau directement jarvis je vais l'alimenter avec un câble fibre glace plus ça donc là il va rester alimenté mais va être en dehors du réseau ça va être un petit sub-réseau comme j'ai l'habitude de faire de là ce qu'il faudrait que je fasse c'est de lui dire bon bah si tu récupères ça ça c'est bon ce qu'il faudrait que je lui dise aussi c'est à la limite si je prends du certus dès qu'il a du certus charged et du quartz et de la redstone donc à chaque fois je lui dire ces items là tu les éjectes ok tu les mets dans le bain et si à ce moment là je peux pas l'ouvrir il va me falloir que je fasse il va falloir que je fasse une recette du flux cristal ok donc ça hop il n'y a plus besoin donc qu'est-ce que je voulais flux ok donc si je prends un truc comme ça en mode machine un flux cristal voilà tu lui donnes donc un redstone un chargé de certus et un nether quartz ça donne un flux cristal ça en donne deux même ça en donne deux donc déjà merci hop hop donc si je lui mets cette recette là hop ici ok normalement il va être capable et on va le vérifier tout de suite de me faire des flux cristal et on va se mettre devant la télé voilà et on va faire appel flux et on va lui dire tu m'en fais 64 start ça marche ça marche ça marche ça marche mais j'ai l'impression j'ai l'impression que le transfert node il est en train gentiment de me prendre mes j'ai un peu l'impression que le transfert node là il est en train de me prendre mes items je ne sais pas si c'est une impression mais j'ai l'impression que lui là bah non pourtant il a un item filter donc il n'est pas sensé c'est juste un effet d'optique j'aurais peut-être dû la mettre d'ailleurs mon interface ici par exemple elle aurait été bien j'aurais pu ouvrir le coffre ou changer de coffre mais dans tous les cas oui ça a l'air de marcher vu que je vois qu'il y a de l'animation à la télé il y a j'ai des flux là donc il va falloir juste que je rajoute dans mon filtre il va falloir juste que je rajoute en fait tout simplement que je rajoute hop allez pas l'habitude d'aller trop vite hop que je rajoute ici dans mon filtre donc là il va me les aspirer je vais reprendre un flux cristal ici voilà et d'ailleurs bah si il doit savoir le faire clique droit ouais il sait le faire donc de là hop si je mets ça là dedans et que je mets ça ici hop il est censé voilà il va pouvoir le faire et d'ailleurs ce que je vais pouvoir faire donc c'est de me faire une recette aussi de dire que enfin je vais mettre des limites je vais pouvoir me faire les différentes poudres et me faire une recette aussi auto flux 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 donc je lui dis admettons fais moi fais moi non une poudre ça devrait suffire merci qu'est ce qu'il me dit lui non je l'ai dit fais moi une poudre une poudre merci avec hop du sable mettons hop voilà je prends ma poudre ici hop je dois avoir des purs pur bitognol pur voilà donc là il va m'en falloir deux aussi et je vais pouvoir me faire une recette gentille ce qui va me permettre d'automatiser les crafts aussi des pur flux cristaux et des pur flux normaux pur certi squartz pardon et à la limite je dis une une voilà je vais pouvoir faire ma recette hop bon ce qui se passe c'est qu'il va plus me mettre directement mais c'est pas grave il va plus me mettre directement les graines ces graines là il va plus les mettre directement dans le système mais c'est pas très grave donc ça c'est cool ça c'est fait j'ai de quoi crafter automatiquement les trucs ça veut dire que je vais pouvoir enfin dense me crafter mes cellules sans qu'ils me disent au secours j'ai plus de flux cristal 2048 flux dust 1217 flux cristal heureusement qu'on s'est fait un petit système de quartz automatique parce que ouais c'est j'ai un peu l'impression que j'ai visé les normes bon ben j'attends que ça se fasse et je vous dis à tout de suite bon vu le nombre de flux doxt qu'il me faut et vu à la vitesse à laquelle ça va mon sac 1000 il est en train de chauffer rouge donc de là ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un set up un petit set up à part histoire de pulvériser et on va passer directement on va utiliser on va utiliser mécanisme on va se faire une factory parce que là ça va pas le faire surtout qu'à mon avis j'ai un peu l'impression j'ai une légère impression d'avoir un peu exagéré la chose et qui m'ont dit de téléporter mon bâtiment alors je sais pas je suis en train de crafter 64 dance j'ai commencé à déjà en poser et ça commence un peu à me faire peur je sais pas si je suis pas parti encore sur un projet irréalisable mais bon on va voir on va tester déjà je voudrais mettre ça en place voilà j'ai donc hop l'élite ça il me faudrait peut-être une interface histoire de hop 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 start mais ouais je à mon avis j'ai eu un peu les yeux plus gros que le ventre je suis pas sûr qu'on puisse le téléporter on va voir mais j'ai un petit peu des doutes combien j'ai de canons là ? j'en ai deux donc à la limite je vais pouvoir poser ma machine ici ouais je vais pouvoir poser mon crusher ici donc on va le poser on va le poser là admettons on va dégager ce câble là hop et on va faire la jonction hop avec mon interface ici j'ai pas pris la recette mais ça peut être pas très grave basic factory hop shift ligne droit shift ligne droit bien sûr c'est pas dans le bon ordre hop et hop de là il me faudrait quand même des speed upgrade et des energy upgrade histoire de énergie alors de mémoire de mémoire de mémoire je crois que c'est 8 c'est 8 ou 9 on va voir et des speed on va lui en mettre bon on va lui mettre pareil ah bah j'en ai déjà 4 là hop on va s'en refaire 4 à mon avis c'est des stack de c'est des stack de 8 hop hop ok donc ça on va déjà lui donner ça tiens mange mange les upgrades mange ok où est on est mon speed non c'est pas speed ouais enfin si c'est énergie c'est surtout l'énergie que j'aurais voulu oulala c'est bien long ah faut qu'il pulvérise la poudre et compagnie ouais sauf que pour pulvériser la poudre la blague c'est que il est gentiment en train d'essayer de le faire avec le sagmil et que je suis pas que certain que le sagmil soit très content donc on va en prendre what what j'ai plus d'or señor j'ai plus d'or wow ah ok ah bah non 20k mais qu'est-ce qu'il m'a fait là ouais 4 ça devrait suffire hop on va lui donner ça hop on va mettre ça en l'auto à sorte ah c'est pas le crusher qui prend ça c'est pas le crusher c'est le c'est l'enrichi ah mais l'enrichi j'en ai une là on va voir voilà j'en ai une là dans l'enrichi donc il va pouvoir me les crusher enfin il va pouvoir me faire deux poudres avec il va pouvoir me faire mes 8 poudres yes c'est bon voilà j'ai donc mis j'ai mes upgrades qui sont là je vais pouvoir déplacer j'attends de pouvoir mettre ça hop hop ok on peut sortir de là et on va pouvoir déplacer notre recette de flux dust directement là dessus interface la recette du flux dust elle est où elle est cachée elle est cachée où est le sagmin ah ouais puis en plus c'est factory donc ok donc le flux dust elle est là et à mon avis le sagmin il doit être enfin le crusher il doit être assimilé à une factory voilà ça doit être celui là ça c'est pas cool c'est pas cool parce qu'on va pas voir la différence maintenant est-ce que ça marche où est-ce que c'est où est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est ouais il va peut-être falloir attendre déjà il n'en rajoute pas plus là il n'en met pas donc déjà il a compris que ça avait changé de machine on va peut-être aller voir maintenant du côté du crusher voir un peu s'il a compris la chose oup 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 il a compris la chose il a compris la chose sauf que sauf que sauf que il n'y a plus de courant what j'ai plus de jus pourtant il y a bien un tesserac là énergie ma boule elle est vide hum 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 là il y en a il manque de la redstone parce que ça me lipidait ça me vidait mon stock de redstone là j'ai plus de jus ça vendrait non mais non c'est pas possible pourquoi j'ai plus de jus ouais le fameux bug de l'an 2000 quoi en fait il fallait tout simplement démonter remonter la machine j'avais oublié qu'il y avait un petit bug à ce niveau là quand on upgradait nos nos factories effectivement il y avait un petit souci et en fait si vous la démontez pas alors ils ont fait un système d'upgrade pour ne pas démonter la machine mais 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 il faut quand même la démonter pour régler le problème du bug moyen 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 pas bien je vais mettre un item ici 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 on l'insère hop ici en extract donc là il va pas être capable ah 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 au secours comment j'ai pu passer ok bon allez hop je finis de configurer ça là ça sort pas c'est normal on va mettre l'auto-éject ici et on va mettre la sortie bleue ici c'est bon ça sort ça ira quand même plus vite pour crafter pour crafter mes cellules là parce que je m'en sortais plus en termes de en termes de vitesse de craft on va peut-être déjà regarder là à mon avis il a dû faire ouais il a fait tous les dust et ça est en train de se crafter beaucoup plus vite ok yes il a fini mes dance bon maintenant c'est là où on va se faire mal hop hop donc officiellement on va avoir un stack de dance energy donc j'ai commencé à poser les premières ici on va j'ai fait un bloc de 8 par 8 ok donc là il en reste une la question que je me pose c'est pour un stack de cellules combien combien 204 millions excusez moi c'est nerveux ça veut dire que pour faire 1 giga il me faut 5 stacks c'est pas possible c'est pas possible il me faut 5 stacks de cellules et il me faut 451 non c'est pas possible ça voudrait dire qu'il faudrait s'il me faut 5 stacks de cellules pour faire ça il me faudrait 2000 stacks de cellules de dance energy cell pour pouvoir alimenter le petit gars bon bah ça va faire une jolie tour ça va faire une très très jolie tour mais là ce qui se passe c'est que bah on va être un petit peu limité je vais dire en termes de temps temps et peut-être ressources temps et peut-être ressources mais j'ai envie de dire que ça peut être un super challenge moi je prends ça comme un challenge voilà je me dis c'est voilà on fait pas ça tous les jours juste pour descendre la structure de quelques blocs et la déplacer de quelques blocs on fait pas ça tous les jours voilà nouveau challenge défi accepted de pouvoir générer assez de ressources donc on verra peut-être d'ailleurs pour vu qu'il a besoin de 451 giga ça doit être des billions alors billion RF ça doit être plus que ça doit être autant que ma boule ah c'est plus que ma boule ah c'est plus que ma boule ça c'est l'idée c'est sûr qu'elle est plus que ma boule mais mais voilà moi j'accepte le défi et je vais me dire il faut du challenge il faut quelque chose et puis on fera peut-être un bâtiment autour et on reliera peut-être à Jarvis là-bas je sais pas mais ah moi je ferai mon système de contrôle parce que j'ai une autre idée aussi c'est de me faire une salle de contrôle pour avoir le message je vous en parlerai plus tard donc on va ouais on va essayer de se faire le défi ce qui est de se faire quelques générateurs et compagnie pour pouvoir alimenter ça voilà nouveau défi on avait la construction du musée qui est pas encore finie d'ailleurs mais qui est bien en cours et puis petit challenge aussi de déplacer ce bâtiment là et donc comme je vous le disais en fait comme on peut le voir là il est pas aligné sur les chunks d'accord et donc ce que je voudrais faire c'est le décaler légèrement sur la droite pour l'aligner sur le chunk vu que là de toute façon il est pas aligné non plus donc ça serait de l'aligner un peu sur les chunks aussi là il est pas aligné mais il est aligné là-bas derrière en fait il est aligné ici au niveau des chunks donc l'idée ça serait voilà de l'aligner aussi sur les chunks donc de le décaler un petit peu sur la droite ça me libérerait du passage pour faire mon chemin pour poursuivre ma route là encore que de toute façon ça me permettra pas de le faire en ligne droite donc voilà donc ça me permettra de le déplacer voilà écoutez je suis désolé qu'on ait pas pu téléporter le bâtiment tout de suite parce que là effectivement comme vous pouvez le comprendre ça va être un peu chaud patate j'aurais pu filouter passer en créa et puis balancer le nombre de cellules dont j'avais besoin et vous dire bah voilà ça y est j'ai crafté les cellules mais bon on va peut-être pas voilà j'aime pas trop filouter et puis d'un autre côté voilà ça aurait pas le même le même petit goût de réussite là c'est vraiment le petit truc alors bon effectivement si vous voulez déplacer des trucs en 128 blocs bah oubliez quoi ou prévoyez un stock énorme de chargètes et de quartz et de redstone plus une alimentation du tonnerre pour pouvoir alimenter ça parce que je crois que et là je pose la question au connaisseur à mon avis il faut dans tous les cas avoir cette énergie là stockée bon c'est ce que j'ai vu dans les wikis de toute façon c'est terné il faut au minimum enfin au minimum avoir ça en batterie en fait pour pouvoir lancer la téléportation on peut pas lancer la téléportation et que ça charge au fur et à mesure ça je pense pas que ça soit faisable donc puis j'ai pas envie de le faire le test sur le bâtiment sur ce bâtiment là voilà bon écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit j'aime c'est le cas sera super gentil et puis moi je vous dis à tout bientôt pour la suite on va organiser ça allez au revoir à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada